Dans le dernier épisode, Nobo et Rita commençaient à vachement se rapprocher. D'ailleurs, Rita lui avait tout simplement montré la pièce secrète qui permettait, sans nul doute, avec un bon plan, de s'enfuir tout simplement de la prison. Malheureusement, Brutus était toujours en prison et il fallait clairement se méfier de ce bonhomme. Parce que Brutus ne rigolait pas du tout, mais c'était quand même bizarre. Parce qu'à chaque nuit, Nobo et Rita entendaient tout simplement des cris stridents venant de la cellule 5. Qu'est-ce qui se cachait tout simplement dans la cellule 5 ? Personne ne le savait encore et même Brutus n'osait pas aller ouvrir sa cellule. Avant que cette vidéo commence, tu n'oublies pas ton like, ton commentaire, me suis sur les réseaux sociaux et également aller voir les chaînes des autres participants dans la description tout simplement. Et utiliser le code créateur Noboe. Oh Rita, 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 arrête de ronfler là. Stop maintenant. Non, tu veux quoi ? Déjà que tu m'obliges à dormir par terre pour que personne ne dorme sur le lit, c'est bon maintenant, ça va ? Tu ronfes, tu ronfes comme un gros bouc. Oh, comme toi là. Ronfes comme un bouc, c'est horrible, ça va ? Bon, écoute, moi j'ai quand même une question à te poser, Rita. Tu me veux quoi encore ? En vrai, dans la cellule 5, il y a quoi qui s'y cache ? Même moi, je ne sais pas. Genre, toi, tu ne sais pas, ça fait trois ans et demi que tu es dans cette prison et tu vas me dire que tu ne sais pas ce qui se cache dans la cellule 5. Je te dis qu'il n'y a personne qui va approcher là-bas. Bah, moi, je vais y aller, ça va ? Bah, fais ce que tu veux. Bah, on verra bien ce qui s'y cache tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour, les amis. Ouais, bonjour. Il est 5h30 du matin, c'est l'heure de se lever. Ouais, bah... Ouais, ouais. Ouais. Et toi, là-bas ? Quoi ? Avance, dépêche-toi. Je crois que je ne t'ai pas vu derrière lui. J'ai pas envie, j'ai pas envie de travailler ce matin. Eh, bah, t'as pas le choix. Tu ne travailles pas, t'es sûr ? Travaille pas. Allez, vous aussi. Pas de... Pas à manger. C'est tout simple. Viens ici, on peut se trouver dans la pêche. La pêche, c'est chouette. Furet, mais j'ai pas envie d'aller pêcher, quoi. Ouais, je te fais moi, maintenant. Ok. Fais attention pour la cellule 5. Il est très, très dangereux. Comment ça ? Attends, attends, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Ok, c'est bon, c'est bon. Il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Toc, toc, toc. Il est parti ou celui-là ? Oh, c'est quoi, ça ? Allez, je peux travailler, maintenant. C'est l'autre Zygoto. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ce bordel dans cette cellule ? Il y a l'air à la cellule 5. Qui c'est celui-là ? Qui c'est celui-là ? What the fuck ? C'est quoi ? Il crie, il crie ! C'est qui ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette cellule ? Il faut pas t'y approcher. Même moi, je m'y approche pas. Parce que, pourtant, tu m'as bien vu. Je suis très, très, très costaud. Mais, ne t'approche pas de cette cellule. Un bon conseil, allez. Viens pêcher, maintenant. Dépêche-toi. Oui, chef. Dites-moi, dites-moi ça en plus sur ce bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un très mauvais prisonnier. Très, très, très mauvais. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait énormément de crimes. Mais quand je te dis énormément, C'est incroyable le nombre de crimes qu'il a fait. Et quand le juge est venu pour le juger, Il a appelé, sans qu'on l'aperçoive, Il a appelé ses camarades. Et ils ont tué tous les juges. Tous les avocats. Attendez, monsieur Brutus, Me dites pas que c'est le fameux... Le fameux serrure ? L'homme qui a mangé un juge ? Eh ben, c'est ça. C'est la serrure qui est dans la prison. Il est dans la sinie 5. Et vous le nourrissez, des fois, ou... C'est très rare qu'on doit le nourrir, Parce que sinon, il devient encore plus méchant. Tu lui donnes du poisson. Le pire, c'est le poisson mauve. Enfin, le bleu vagin. Ouais, ouais, ouais. Tu lui donnes ça, il devient... Hystérique. Il casse tout. Le poisson mauve ! Oh là là, ouais, ouais, ouais. C'est bon, c'est bon, on va y aller, ouais. Allez, retourne travailler. Ça va, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Oh, Rita ! Ah, t'es déjà en train de travailler, toi ! Ouais, ouais, je te l'ai dit, Rita, elle arrête pas. Rita, elle fait son travail, comme ça, elle a son souper. Tu sais bien, maintenant. Ok, et on fait quoi ? On fait comment pour pêcher ? Tu dois aller là-dedans et tu dois t'amuser à chercher après les poissons. Bah quoi, c'est pas de la pêche, ça ? Faut t'es de moi ou quoi ? Ah, arrête de râler tout le temps, toi ! Ouais, ouais, mais... Le poisson a été ramené. Maintenant, tu décherches le poisson du camion. Y'a rien de plus compliqué. Bah, je comprends rien, je sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je suis pas poissonnier, monsieur Brutus. Ah, bah, t'es en prison, maintenant. Tu deviens poissonnier. Dépêche-toi, maintenant, on travaille. C'est quoi, ce poisson ? Oh, non, moi, je mange pas ça, hein. C'est quand même pas pour nous ! Non, c'est pas pour vous. Oh, ça y est, tu bouges, toi ! Ouais, j'ai posé le poisson, c'est bon, voilà. C'est bon, purée. Bon, les amis, j'ai cru entendre que Serrure, tout simplement, adorait les bleuvageons. J'en ai mis un dans ma poche, et je vais essayer de le donner, tout simplement, en Serrure. Je sais clairement pas ce que ça va donner, je sais clairement pas ce que ça va faire, mais aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec le feu et voir clairement ce que ça peut donner. Tout simplement. Bon, c'est parti, je vais finir le boulot avant qu'il ne soit trop tard. Oh, Brutus, moi, j'ai fini ! T'as fini ? Ok, je vais voir si le petit, là, il a fini aussi. Ouais, je comprends rien, j'ai mis les poissons bleus dans le poisson, dans le poisson vert, et les poissons verts dans le thon. C'est trop dur comme travail, il faut que j'arrête, j'ai tout fait, monsieur Brutus, j'y arrive pas. Bon, parce que je vois, tu as quand même donné du tien, donc, je vais être sympa, et tu auras droit. Aïe, aïe, non, monsieur Brutus, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Tu te prends pour qui ? J'ai pas fait extraire, j'ai des, j'ai des, mon bras qui est parti tout seul, aïe, aïe, aïe ! Arrêtez, arrêtez, monsieur Brutus, je vous en supplie, je suis vraiment désolé. Excuse-toi maintenant, dépêche-toi. Je m'excuse, monsieur Brutus. Oh, Ritain, je commence à vraiment avoir peur de ce Brutus, je commence à faire tout ce qu'il me dit, j'en ai marre. Tu fais que de la merde en même temps, bien fait pour toi. Bah ouais, mais il me fait, attends, je me fais frapper par ces trucs, là, ces picots, là. Tu m'as frappé en premier, espèce de gout. C'est toi qui me frappe. Bah ouais, mais quoi, je te donne un coup de champignon, tu mets un coup de pioche. Ouais, ouais, c'est comme ça, mon vieux. Bon, je vais vous mettre dans votre cellule. Voilà, let's go. Putain. Alors, t'as bien aimé la pêche ? J'ai détesté la pêche, c'est vraiment trop... En plus, hé, l'odeur du poisson laisse tomber. Ouais, mais c'est pour toi manger, parce que sinon ici, tu manges que de la merde. Mais attends, mais en plus, c'est moi où ils sont pas frais, les poissons. Les poissons, ils arrivent comme ça dans des caisses en carton. Depuis quand tu mets des poissons dans des caisses en carton ? Bah ouais, mais te plaît pas, t'es en prison. T'as cru que t'étais quoi, au palace ? J'aurais bien voulu être au palace, ça s'éclairait net, ça. T'as faim ? Ouais, ouais, j'ai faim, pourquoi ? Non ! T'as chopé un poisson ! T'as chopé un poisson ! Et la vérité, t'es une grande malade ! La vérité que t'es une grande malade ! T'as voulu le poisson ! Bah ouais, qu'est-ce que tu crois ? Je peux mordre dedans, quoi. Oh, vas-y. Vas-y. C'est quoi, sous sa boucle ? Ah, monsieur Brutus ! Rita, elle a un poisson ! Rita, elle a un poisson sur elle, monsieur Brutus ! Rita, qu'est-ce que tu fais avec un poisson ? Oh, la vue de ma mère, toi t'es un homme mort. Je sors de casual, je te jure, je te... Oh, t'as de la chance. Rita, sors. Dépêche-toi. Attrape-la par la peau du cul, là. Attrape-la, elle a volé un poisson ! Oh, t'inquiète même pas, gros. Je vais même pas t'aider. La ligne blanche. Tu restes sur la ligne blanche. Allez, ciao ! Toi, ferme ta grande bouche. C'est de ta faute encore. Bah, n'importe quoi, t'as qu'à pas voler des poissons aussi. C'est une carte, Rita. Dépêche-toi. Mais alors, Rita ? Qu'est-ce que t'as pris ? Qu'est-ce que t'as pris ? Tu m'as jamais trahi, et là, tu me trahis ? T'as jamais fait de bêtises ? Et là, tu commences ? Tu vas te payer, Rita. Tu vas te payer. Bon, ok, les amis, je me rends compte quand même que là, j'ai fait une énorme, une énorme erreur. J'ai tout simplement laissé Rita se faire emmener par Brutus et se faire frapper par Brutus. J'ai entendu crier jusqu'à l'autre bout de la map. Et ça, clairement, je m'en veux. Je m'en veux énormément, je m'en veux énormément. Mais j'avais peur, j'avais peur de me faire frapper par Brutus. J'avais peur de prendre chair, j'avais peur de me faire enfon... Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je me sens mal, je me sens mal. J'ai trouvé un moyen de la sauver de toute façon, mais il faut que j'aille voir ce serrurier. Je sens que ce serrur a tout simplement la clé pour m'échapper d'ici. Allez, mon vieux, extinction des feux. Non, non, je veux pas aller dormir, monsieur Brutus. Ouais, mais t'as pas le choix. Il est déjà 18h30, tu vas dormir. Mais genre vous, vous dormez à 18h30, monsieur Brutus. Faut arrêter. C'est qui le roi ici ? C'est toi ou c'est moi ? C'est toi. C'est bien ce qu'il me semblait. Sur ce, bonne nuit, mange bien et à demain, 5h30. À demain, vas-y. Enfin, allez, moi, je vais dormir. Je vais plutôt aller manger une bonne ration de frites. Ok, gros, il est déjà énorme et il va encore bouffer des frites. Mais il ferme quand, là ? Attendez. Ne me dites pas qu'il a oublié de... Il a oublié de... Il a oublié de fermer plusieurs cellules. Il a oublié de... Mais il est trop débile, ce type. Mais il est trop débile. Attendez. Je vais quand même regarder qu'il est pas là. Attendez. Je rêve ou je vois la porte de... Non, 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 non. La porte numéro 5 est ouverte. Oh, les amis, les amis, c'est le moment jamais d'aller rencontrer Serrure. Mais je sais pas, je suis un peu stressé. Je sais pas trop si je dois y aller ou pas. Je sais pas trop ce que je dois faire. C'est assez stressant, je vais pas vous mentir, mais bon. Bon, allez, les gars, il faut que je prenne mon courage à demain. Je suis sûr que ce mec est la clé, tout simplement, de l'échappatoire ici. Il faut que j'aille le rencontrer. Monsieur ? Quoi ? Monsieur Serrure. Qui est là ? C'est moi. Je m'appelle Nobo. Tu veux quoi, petit ? J'aimerais bien vous parler, s'il vous plaît, monsieur Serrure. Ça doit en valoir le coup, sinon... Gaffe. Non, 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 non. Me coupez pas, me coupez pas. Vraiment, vraiment, je suis de votre côté. Sachez-le, je suis de votre côté. Vas-y, je t'écoute. Me fais pas perdre mon temps, petit. Déjà, j'aimerais bien savoir quelque chose... Enfin, quelques bazar sur vous, parce que vous m'intriguez énormément. Et puis, j'aimerais bien... Votre histoire, oui. Mon histoire n'est pas très intéressante. J'imagine que tu as déjà entendu parler du Serrure. Du fameux Serrure. Oui, mais j'aimerais bien l'entendre de votre voix pour savoir ce qui s'est vraiment passé. D'abord, demande-moi. Alors, demande-moi ce que tu voulais. Et puis, peut-être que je te raconterai mon histoire. Je veux m'échapper de cette prison. On veut tous s'échapper de cette prison. Mais ce Serrure, je sais, je le sens que vous avez le moyen de nous échapper d'ici. Peut-être. Mais... C'est... C'est... Donnant-Donnant. Dites-moi. Hum... J'ai vu qu'il y avait une dame qui traînait quelque part. Elle est pas mal, hein. Euh... Oui. Rita, oui. Ouais. Eh... Eh bien, je te fais évader et en échange, tu m'offres Rita. Mais vous allez en faire quoi, Rita ? Ça, c'est pas ton problème, gamin. Donc, je dois donner sa vie pour m'échapper. Hum... J'ai pas dit sa vie. Mais tu veux t'échapper ou tu veux pas t'échapper ? Oh ! Un poisson mauve ! Donne-moi ça tout de suite ! Non ! Alors là, non ! Alors là, non ! On a dit que c'est du... Je... 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 Je ne veux plus, je ne veux plus. Cette femme, donne-moi le poisson à la place. Ouais, mais c'est très très simple. Tu prends le poisson, tu le manges et tu me permets de m'échapper d'ici. Et après, tu... Mais avant tout, tu me racontes ton histoire. Toi que tu ne m'auras pas raconté ton histoire, tu n'auras pas le poisson, ça va ? Hum... T'en as du bagout, j'aime bien ça. Bah, écoute, je vais te raconter une histoire. Viens dans ma cellule. Alors, écoute. Il y a de ça 40 ans, parce que ça fait 40 ans que je suis enfermé ici, j'ai tué des milliers de personnes. Directement ou indirectement. J'ai été jugé, mais les juges... Ah 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 ! Je les ai tous tués. Ainsi que leur avocat. J'en ai fait qu'une bouchée. Alors tu diras sûrement un seul homme peut faire ça ? Eh bien, figure-toi que oui. Ne me soucis jamais, gamin. Je suis bien plus fort qu'on ne le croit. Tu voulais mon histoire ? Tu l'as. Écoutez, monsieur Serrure, c'est vrai que... C'est vachement impressionnant. Je pense que je vais me permettre de vous donner votre poisson. Mais il y avait intérêt, gamin. Oh sinon, tu vois ce couteau que j'ai en main ? L'ancien prisonnier qui était avec moi, il n'a pas fait long feu. J'ai cru entendre aussi que vous aviez mangé tout simplement le second prisonnier. Votre collé. Eh oui, il n'y a même plus les eaux. Oh là là, mais voilà, s'il vous plaît, votre poisson. C'est bon. Bon, monsieur Serrure, maintenant que tout ça est fait, est-ce que vous avez tout simplement le moyen de s'échapper d'ici ? Mais je ne veux pas partir tout seul. Je veux partir avec Rita. Mais si le garde a laissé les portes ouvertes, on a accès aux consoles. Tu sais te servir d'un ordinateur, gamin ? Bien sûr que je sais te servir d'un ordinateur. J'étais YouTuber avant d'être ici. YouTuber, c'est quoi ça ? YouTuber, c'est... Je faisais des vidéos sur le web. Des quoi ? Des vidéos, sur Internet. Des vidéos sur Internet. C'est bon, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ces conneries. Montre-moi la sortie. D'accord, d'accord. Suivez-moi, monsieur Serrure. Vous voyez encore ? Parce que j'ai cru en tout que vous viviez dans le noir de base. Ben écoute, ça fait facilement 20 ans une dispute avec un prisonnier. Il m'a crevé les deux yeux depuis... Pas de soucis. Je sais me déplacer sans mes yeux. D'accord. Bon. Venez. Ici, il y a tout simplement l'ordinateur que Brutus utilise à chaque fois. Ouais. Et je pense qu'en trafiquant un peu le bazar, il y a moyen d'ouvrir toutes les cellules et de s'échapper d'ici. Ouais, ça commence à me plaire ton plan, là. Ça commence à être pas mal. Mais les amis, je pense que la suite sera tout simplement au prochain épisode. Dans cet épisode, on aura tout simplement fait la rencontre de monsieur Serrure. Rita se retrouve en prison mais on a l'unique et seul moyen de s'échapper de la prison. Est-ce que nos beaux, Serrure et ses autres compatriotes vont tout simplement réussir à s'échapper de la prison ? Tout ça sera au prochain épisode. Merci à vous. N'oubliez pas votre like, votre commentaire, me suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr, allez voir les chaînes des autres participants. À bientôt !